faire une petite restauration donc c'est sur la voiture donc ça change et ben voilà toi j'ai démonté tout le ciel de toit avec tous les passages les poignées l'éclairage fils électriques tout pour pouvoir refaire ça voilà comment c'est joli une belle voile le ciel de toi qui s'est complètement décollé donc on va restaurer tout ça bon j'avais fait déjà un premier démontage je t'avais fait voir la toile était décollé donc du toit de la voiture donc là en fait j'ai tout nettoyé donc j'ai brossé tout ça avec une grosse brosse à grosses dents donc je te fais voir voilà voilà ce style de brosse là donc pour enlever la mousse ensuite quand j'ai eu tout terminé j'ai carrément passé un coup d'acétone avec du chiffon donc pour enlever les résidus de colle là maintenant on a donc ça c'est le nouveau ciel de toit que j'ai reçu enfin après un bon moment mais on passait sur commande donc tu as une mousse comme tu vois que ça peut briller toi et donc il va falloir qu'on passe de la colle donc pour toute la partie qui est ici pareil en double encolage sur l'autre et après on rabattre et après on va appliquer avec toutes les formes à droite à gauche allez c'est parti voilà la colle a été mise le tissu a été collé de l'autre côté là j'ai découpé tout pour tour comme tu peux voir pour bien tendre là j'ai mis de la colle toute cette partie là tout autour comme ça là je vais replier tout ça j'attends que ça tire un tout petit peu et je te fais voir tout de suite après ce que ça donne de l'autre côté parce que ça donne de ce côté là donc là il y a encore des petites traces mais ça ça va s'estomper avec quand tu passes donc moi j'ai utilisé ceci pas pour bien maroufler en fait tout ton système et là toi je vais essayer de te le faire en direct donc là voilà toi j'ai coupé en v justement pour une main c'est pas évident voilà pour pouvoir prendre la forme exacte du tissu après on a tout le système d'éclairage qui vient se remettre dedans et là toi je replie désolé ainsi ça bouge un petit peu voilà j'ai mis de la colle de l'autre côté tout à l'heure ici on est tranquille tout le système en fait le tissu voilà voilà ce que ça donne donc c'est quand même assez périlleux à deux personnes ce serait quand même vachement mieux personnellement c'est plus efficace que de monter un panneau qui bouge donc il se déplace là je vais faire pareil il faut pas que j'attende de trop parce que toi j'ai commencé à faire les coupes donc je te fais ça et puis je te reprends tout de suite après donc voilà le résultat au niveau du toit donc c'est assez pour une audi a4 b6 b7 excusez moi donc là c'était le toit qui s'était complètement décollé comme j'avais pu le faire voir donc là ça y est toi tout est tout est refait donc par contre il va te falloir un bon ciseau de couture et puis de la colle donc au niveau j'ai utilisé cette colle si donc qui est spécialement conçu pour les textiles enfin et puis plusieurs autres choses même pour le bois tu peux t'en servir donc il t'en faudra au minimum allez prends-en deux fois 500 millilitres parce que j'en avais une fois et demi parce qu'ils m'ont resté avec celle ci voilà d'une toute petite de 200 millilitres donc là j'ai utilisé 700 je suis arrivé parce que j'en avais encore un peu dedans donc c'était bon c'est impeccable mais un deux bombes est franchement nécessaire donc là ça va se tendre encore avec la chaleur et tout ça ça va se mettre bien à sa place les petits points et tout ça tout va disparaître et après quand je vais réinstaller toutes les prises enfin les les luminaires et tout ça va aller par soleil les poignées de porte et tout ça à l'intérieur de la voiture ce sera impeccable donc de l'autre côté voilà ce que ça donne donc là ici tu vois j'ai tout recollé j'ai mis de la colle aussi à l'intérieur à l'extérieur bien sûr et j'ai tout replié correctement sur tout le pourtour donc après bon là toi j'en ai un petit peu à cet endroit là voilà je vais être obligé de couper parce que ça dépasse un peu là ici c'est pareil tout ça c'est une petite finition que tu fais à la fin quand tout est bien sec et donc pour des fameux retours tu vois dans les ongles eh ben t'es obligé de couper en deux parties et après tu replis à l'intérieur avec la colle pareil que ce soit bien fixé et que ça se tienne bien bon tout ça c'est pris après c'est grippé à l'intérieur de la voiture donc il n'y a pas trop de risque que ça bouge le plus important en fait c'est que tout ton pavillon de toit de ce côté là soit vraiment ultra propre et là c'est bon allez maintenant il reste plus qu'à temps que ça sèche et puis on réinstalle tout à l'intérieur et je te fais voir ça tout à l'heure bon allez j'ai encore deux trois trucs voilà ce que ça donne là le plafonier j'ai une ampoule à changer donc je vais pas remonter tout de suite puis en fait voilà tout est fait tout est replacé tout a pris sa place correctement comme tu peux le voir c'est nickel n'a plus qu'à rechanger l'ampoule remettre le plastique à sa place ici j'ai le polish à passer sur l'aluminium pour lui redonner de la couleur il y a une belle brillance pareil sur le côté de la porte sur les poignées de porte et puis après bah c'est bon c'est terminé bon ben voilà l'installation du toit c'est fait allez à bientôt